Les pensionnés, eux, je reviens, ne touchaient que 2.802 roupies. La hausse accordait une peau de chagrin, je le redis, j'hallucine quand je vois ce chiffre, avait été de 143 roupies, faisant donc un total de 2.945 roupies. Je dis bien 2.945 roupies. Et là, M. le Président, c'est très important. C'est ça qui est important. Et pourtant, à cette époque, le prix du pain était à 2.50 roupies contre 2.60 roupies actuellement. La boîte de sardines était à 22.23 roupies contre 22.66 roupies actuellement. Le riz à 5.40 roupies, exactement comme aujourd'hui. Les lentilles noires, M. le Président, étaient à 24.50 roupies, comme aujourd'hui aussi. Les dalles petit pois à 19.37 roupies contre 14.57 roupies aujourd'hui. Le gaz à 300 roupies contre 180 roupies actuellement. La farine à 13.59 roupies contre 9.70 roupies, soit 40% plus cher qu'aujourd'hui. Le total des subsides à 2.2 milliards de roupies contre 8.2 milliards de roupies aujourd'hui. Il est important, il était important, de donner ces quelques chiffres pour que la population puisse elle-même faire la part des choses et constater le traitement indigne qu'on avait réservé à ceux qui en avaient le plus besoin. M. le Président, pour terminer, je tiens à souligner que la pension aujourd'hui à 9.000 roupies a été multipliée par 3 et le salaire minimum à 11.075 roupies, soit plus de 7 fois le salaire d'antan de 1.500 roupies. Ce gouvernement se tient aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin et sa philosophie s'inscrit dans les faits et dans le progrès. Merci, M. le Président.